Plusieurs capitales occidentales parient en tête, se sont mises en ordre de marche dans ce qui est connu comme l'affaire Wagner. La CDAO, organisation sur-régionale, a elle aussi exprimé son inquiétude et continue de faire pression et de menacer Bamako de plus de sanctions économiques en cas du non-respect du calendrier présenté lors de la dernière conférence présidentielle de la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest. Le président de la CDAO pour prendre des sanctions contre le gouvernement du Mali, c'est quelle légitimité ? Parmi eux, il y a des présidents qui ont tripatué les constitutions de leur pays pour se présenter à un troisième mandat, pour supprimer des limitations d'âge. Donc c'est des présidents qui ne sont même pas légitimes par l'honneur de leur peuple. Crise de gouvernance parce qu'on se rend compte que cette CDAO est simplement manipulée par ce que nous appelons entre griffes, la communauté internationale, à géométrie variable d'heure. Et crise de déni des réalités, c'est que le gouvernement du Mali aujourd'hui et principalement le président, le colonel Assimi Goïta, portent en lui toute la revendication et toute la douleur, non seulement du peuple malien, mais du peuple africain. Et c'est d'ailleurs de là qu'est parti notre mouvement dont je suis le coordinateur général, Peuple africain du changement. Pour ce qui est du rôle de la France au Mali et dans le Sahel, la France est dans un jeu trouble, d'une duplicité indescriptible. Le jour, elle semble être avec les gouvernants et la nuit, c'est elle qui alimente le terrorisme au Mali et au Sahel. Le Mali tient au respect de sa souveraineté et le gouvernement de la transition compte pouvoir diversifier les partenaires dans les domaines sécuritaires et économiques. Merci d'avoir regardé cette vidéo !